alors mes salutations mes chers frères et sœurs adamiques et je vous dis en gauche à l'oim je vous aurais promis que j'allais vous parler de kain et abel alors on va aller dans genèse 4 les créateurs de de nous aider tous dans ce domaine alors on va lire avec la version lui seconde française ok adam connu eve sa femme elle conçut et enfanta kain et elle dit j'ai force j'ai formé un homme avec l'aide du créateur et donc avant de continuer kain ne peut pas être du diable puisque on vous dit là avec l'aide du créateur elle affronta encore son frère abel abel fut berger et kain fut la bourreur au bout de quelques temps kain fit à au créateur une offrande des fruits de la terre et abel de son côté en fit une des premiers nids de son troupeau et de leurs graisses le créateur porta un regard favorable sur abel et sur son offrande mais il ne porta pas un grand regard un regard favorable sur kain et sous son offrande kain fut très irrité et son visage fut abattu et vous connaissez la suite de l'histoire carrière a tué enfin son frère abel alors beaucoup de personnes disent que bon il ya deux thèses qui circulent la première c'est de dire que m a accouché avec un ange déchu spirituellement je parle et la deuxième thèse c'est de dire que kain donc kain était du malin c'était sa force il est venu il a montré sa force que c'était un aboueur et abel lui c'était la grâce parce que il avait il pouvait il pouvait rien faire parce que l'agneau pouvait pas vivre s'il n'y avait pas le en gros c'est ça ce sont des inepties je vous dis parce qu'en fait kain pour avoir les fruits de la terre même si tu es un aboueur même aujourd'hui vous voyez encore s'il n'y a pas de pluie s'il n'y a pas la graisse du seigneur parce que le seigneur pour envoyer des insectes il pouvait faire beaucoup de choses enfin il peut faire beaucoup de choses pour détruire ton ton fruit alors vous allez dire oui mais ta production vous allez me dire oui mais il a maudit la terre ça c'est très dénationnel mais la terre était maudit aussi bien pour les fruits que pour les animaux parce que les animaux mangeait quoi des fruits non les choses de la terre donc si la terre est maudite c'est maudit aussi pour lui pour l'animal mais en fait je vous ai dit adam connaissait la loi adam connaissait il savait qu'il avait péché elle savait ça donc il a transmis ça à ses deux fils aussi bien qu'à un cabel que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mais quand abel donc les deux fils ont reçu le ont reçu le même enseignement mais abel quand il a été il a pris en considération ce que son père lui avait dit voilà pourquoi on nous a chassé les jardins d'éden voilà pourquoi c'est difficile pour nous etc etc et lui il a été contré par ça donc il a dit bon je vais je vais comme c'est la première chose que je fais je vais aller reconnaître les péchés de mon père comme on dirait les péchés de mes ancêtres ça n'est pas dit qu'on fait un culte aux ancêtres non mais reconnaître qu'on a péché et plusieurs fois dans les écrits ça a été dit après c'est vraiment la repentance donc il offre ce sacrifice de sang il prend un agneau et il n'a pas pris un anneau de six mois non il a pris au moins un an donc il savait sinon ça aurait été rejeté mais qu'un lui il vient et bombe le torse parce qu'il aurait pu demander à son frère abel un agneau alors c'était pas son problème ça lui il vient et dit voilà c'est pas moi en gros c'est pas moi le problème c'était mon père moi je te viens je t'offre des fruits de la terre et d'ailleurs pour avoir ses fruits de la terre il a failli la bénédiction du créateur pour que ses fruits boussent donc il avait aussi la bénédiction du créateur à ce niveau mais le créateur n'a pas jugé ça bien n'a pas trouvé ça bien parce que il a trouvé que c'est de l'arrogance qu'il a parce qu'il avait reçu le même enseignement il savait qu'il fallait pas faire ça comme il fallait il aurait dû venir en disant oui c'est vrai que moi aussi j'ai péché j'ai hérité des péchés d'adam et de elle de mes parents et je te demande pardon il n'a pas fait mais abel l'a fait c'est simplement ça et c'est pour ça que abel a trouvé grâce aux yeux du créateur mais quand abel a commencé à s'irriter contre son frère a commencé à aller contre la loi du créateur a commencé à ne pas considérer le péché comme ça c'est pour ça qu'on dit abel et du et du malin parce que le malin veut la même chose si vous écoutez un autre enseignement que celui qui vient du père vous êtes du malin c'est ça que ça veut dire personne ne peut vivre sans la parole du créateur et si vous écoutez le malin vous êtes mort c'est pour ça qu'on dit quand vous acceptez yachat vous passez de la mort à la vie vous êtes maintenant enseigné vous buvez l'eau de la parole vous avez l'esprit du père en vous donc oui on peut dire qu'un était du malin mais c'est pas dans le sens qu'on dit parce que si on poursuit le raisonnement on dit oui il a été coupé elle a couché avec un âge déchu tout ça pourquoi le père dit lui-même que c'est sa descendance d'écraser la tête du serpent le seigneur n'est pas un lâche et il va pas se corrompre il va pas se corrompre mais le péché était en eux parce qu'ils avaient désobéi je dis aussi bien qu'adam mais caïn lui alors il y en a qui disent oui mais comme c'était le premier c'était non 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 adam et el avait péché donc les deux enfants hérité du péché mais il y en a un qui a ou qui a reçu l'enseignement de son père qui lui a parlé du parce qu'adam connaissait elle connaissait on l'aura le créateur leur a enseigné c'est eux qui ont désobéi et quand caïn vient et il dit ben je vais je vais offrir mes fruits de ça en s'en foutant excusez-moi du terme de ce qui s'est passé avant il devient un rebelle exactement comme nous aujourd'hui si vous vous en fichez de ce qui s'est passé avant vous devenez un rebelle un peu comme j'entends des fois excusez-moi c'est surtout des entre guillemets ce que j'appelle des noirs ah mais le passé on s'en fiche non on s'en fiche pas du passé parce que vous n'allez pas comprendre le présent ni l'avenir et d'ailleurs les autres peuples qui ne sont même pas appris à la repentance ils n'arrêtent pas de parler du passé même si c'était faux mais ils vous disent de ne pas tenir compte du passé vous n'allez pas vivre dans le passé c'est évident mais dans le présent pour comprendre le temps présent il faut aussi regarder ce qui s'est passé avant c'est un minimum de sagesse et pour les enfants les adamiques il faut prendre en considération ce qui s'est passé le péché pour se repentir et pour prendre en considération ça vous êtes obligés de passer par la loi c'est la loi qui révèle le péché alors sur ce voilà succèdement ce que je voulais vous dire sur cette histoire là alors je vous dis à tous les adamiques et notamment les Bata-Sharala les Bata-Sharala que le Tout-Puissant vous remplisse de lui Shalom d'autres hélas